Va, qu'il t'advienne selon ta foi. Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Nous terminons aujourd'hui l'épisode de la guérison du fils d'un centurion et nous lisons dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 8, verset 13. Puis Jésus dit au centurion, va, qu'il t'advienne selon ta foi. Et l'enfant fut guéri sur l'or. Amen. Qu'il t'advienne selon ta foi. Et au même moment, l'enfant est guéri. Ce centurion avait la foi, la confiance en ce que Jésus, en disant une parole, il était capable de guérir son enfant. Et cela s'est réalisé. Mais il avait la foi en quoi ? Il avait la foi dans la parole d'une personne, Jésus. Jésus nous a laissé sa parole écrite dans la Bible. Voilà pourquoi nous avons besoin pour notre vie spirituelle de nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. Nous croyons en un Dieu qui s'est révélé et qui s'est révélé et nous a parlé. Il nous a laissé cette révélation à travers la Bible. C'est pourquoi nous avons besoin absolument, c'est le fondement de notre vie spirituelle, lire la parole de Dieu. Accueillir cette parole vivante, cette parole qui agit dans nos vies. La parole de Dieu, eh bien c'est Dieu en personne qui vient nous parler. C'est Jésus qui se révèle. Prenons donc chaque jour en main la parole de Dieu. Et commençons par les évangiles et le Nouveau Testament pour nous nourrir de la parole de Dieu. Pour recevoir ces belles promesses du Seigneur et les faire entrer en nous. Les laisser nous transformer. Méditons chaque jour la parole de Dieu. Repensons à ces paroles d'encouragement que nous lisons. Répétons les belles paroles qui nous ont touchés. Et de cette façon, nous allons permettre à la parole de Dieu de changer notre façon de penser, de changer notre façon d'agir. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et alors, nous verrons Dieu agir avec puissance dans nos vies. Je voudrais prier pour vous. Oui Seigneur, Jésus vient avec ta puissance, Viens bénir toutes les personnes qui regardent ce message, Viens leur donner cette confiance dans ta parole, Viens leur donner surtout la constance chaque jour pour lire la parole de Dieu, Pour se nourrir de ta parole, vivante, efficace. Viens donner à chacun de lire au moins chaque jour un chapitre de l'Évangile, Du Nouveau Testament. Viens donner cette joie de te rencontrer dans la parole de Dieu, Parce que toi, tu te révèles à travers la Bible. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. Si vous l'avez aimé, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à le partager avec vos amis. De cette façon, vous nous aiderez à toucher de nouvelles personnes. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche en dessous de la vidéo. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et votre famille. A demain.